Dans cette seconde partie, nous allons parler des stratégies d'apprentissage qui sont connues pour être les plus efficaces, d'après les recherches en psychologie cognitive, et on va s'arrêter plus particulièrement sur deux stratégies en particulier. Pour commencer, je vous propose tout de suite une petite expérience, comme la dernière fois lors du premier cours au magistral. Je vous propose de récupérer tout de suite une feuille et de quoi noter, en stylo ou crayon. Et puis, vous mettez ça de côté pour l'instant, et on en aura besoin à la fin de l'expérience. Alors l'expérience est très simple, je vais vous lire une liste de mots, vous allez essayer de mémoriser les mots que je suis en train de lire. Je vais essayer de les lire à un rythme assez régulier et pas trop rapide. Et vous verrez que la plupart des mots que je vais lire vont apparaître deux fois dans la liste. Attention, vous êtes prêts ? C'est parti ! Santé Santé Matin 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 Habit Visage 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 Soleil Argent 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 Journée Journée Bureau Habit Habit Photos 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 Café Boulot 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 Cadeau Question Endroit Endroit Cadeau 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 Besoin 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 Ticket Journée Maison 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 Question Ok, c'est terminé. Donc, phase suivante de l'expérience, je vais vous demander d'essayer de compter mentalement à rebours de 3 en 3 en partant de 180. Je vais commencer avec vous et vous essayez de continuer donc dans votre tête ou à haute voix comme vous préférez. C'est parti ! 180, 177, 174, à vous continuer. Ok, c'est bon. Vous pouvez récupérer votre feuille et votre crayon ou votre stylo et puis je vais vous demander d'essayer de rappeler autant de mots que possible parmi ceux que j'ai lus. Et je vous laisse une minute et je vous laisse également la petite musique pour vous tenir compagnie. Merci. plus que dix secondes c'est terminé alors donc juste avant de regarder les résultats comme vous l'aurez peut-être compris le fait de compter de 3 en 3 dans votre tête à l'envers avait à peu près la même utilité que ce que nous avions fait pour l'expérience précédente dans laquelle je vous demandais de répéter des listes de chiffres à l'envers l'idée est de saturer votre mémoire de travail donc votre capacité à mémoriser sur un court terme parce que ce qui nous intéresse c'est ce que vous avez été réellement capable d'apprendre donc ce que vous avez réellement été capable de stocker dans votre mémoire à long terme alors cela dit maintenant voyons comment analyser vos résultats donc en fait il y avait deux catégories de mots différentes parmi les mots que je vous ai lus et donc on va commencer par la catégorie A qui comportait les mots visage, parent, argent, photo, boulot, endroit, besoin et maison et je vais tout simplement vous demander de compter le nombre de mots de cette catégorie que vous avez réussi à rappeler n'hésitez pas à mettre la pause et ensuite il y avait donc une deuxième catégorie, la catégorie B qui comportait les mots habit, soleil, café, ticket, journée, bureau, cadeau et questions et pareil je vais vous demander de calculer le nombre de mots que vous avez réussi à rappeler parmi ces mots là donc à la fin ça va vous donner deux scores un score qui correspond au nombre de mots dans la catégorie A que vous avez réussi à rappeler et un score qui correspond au nombre de mots dans la catégorie B que vous avez réussi à rappeler alors ce que je vous propose pour ceux qui veulent bien comme la dernière fois c'est d'utiliser un petit hashtag pour jeter un oeil à vos résultats donc si vous êtes d'accord vous pouvez poster un petit commentaire dessous et l'idée c'est d'utiliser le hashtag liste A si jamais vous avez réussi à rappeler plus de mots de la catégorie A que de mots de la catégorie B et puis le hashtag liste B si vous avez réussi à rappeler plus de mots de la catégorie B que de mots de la catégorie A donc toujours pareil je vous demande de ne pas vendre la mèche aux autres de ne pas expliquer à quoi ça correspond dans les commentaires alors à quoi ça servait cette expérience c'est quoi la différence entre la catégorie A et la catégorie B pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles à mémoriser que d'autres pour répondre à tout ça je vais vous mettre la liste des mots que je vous ai lus et vous voyez que j'ai fait apparaître en bleu les mots de la catégorie A et en orange les mots de la catégorie B je vous laisse quelques secondes pour regarder ça et voir si vous comprenez quelle est la différence entre les deux catégories alors ce qui devrait vous apparaître c'est que les mots en bleu donc de la catégorie A sont répétés immédiatement alors que les mots en orange sont également répétés donc on les voit également deux fois mais ils sont répétés au bout d'un certain temps donc si par exemple on prend le mot habit en cinquième position on voit qu'il est répété également en dix-huitième position donc tous les mots sont répétés deux fois les mots bleu et les mots orange sont répétés deux fois mais les mots de la catégorie A en bleu sont répétés tout de suite et les mots de la catégorie B en orange sont répétés au bout d'un certain temps typiquement ce qu'on trouve et on verra si ça correspond au résultat dans les commentaires c'est que les mots de la catégorie B donc les mots qui sont répétés au bout d'un certain temps sont mieux retenus que les mots de la catégorie bleu et donc c'est le cas pour des mots mais ce qui nous intéresse c'est également le cas par exemple pour une leçon que j'aurai à apprendre donc si je révise quelque chose on montre régulièrement que réviser avec des intervalles entre chaque révision est plus efficace donc on appelle ça en français l'apprentissage massé donc quand on apprend d'affilée donc par exemple nos mots qui étaient répétés immédiatement c'est de l'apprentissage massé et on appelle ça de l'apprentissage distribué quand il y a un certain temps entre chaque répétition en anglais ils appellent ça le spacing effect et donc vous l'aurez compris un apprentissage distribué dans le temps est plus efficace qu'un apprentissage massé et donc si vous voulez accorder 3 heures à la révision d'un cours et bien il vaut mieux faire 3 fois 1 heure 3 jours différents que 1 fois 3 heures d'affilée et ça veut dire également sur la longueur d'un semestre qu'il vaut mieux essayer autant que possible de réviser régulièrement tout au long du semestre plutôt que de faire une grosse révision finale de dernière minute juste avant un contrôle continu ou un partiel alors pour illustrer ça pour terminer je vais vous parler rapidement d'une expérience de Rohr et Taylor en 2006 et donc ce que ces auteurs ont fait ils se sont intéressés à l'apprentissage en mathématiques et donc ils ont demandé à des étudiants d'étudier une leçon en maths et il y avait deux conditions il y avait une condition dans laquelle il y avait 10 heures de leçons à faire d'affilée et puis une condition dans laquelle il y avait 5 heures puis 5 heures cette semaine après donc c'était le même contenu la différence c'était est-ce que on faisait les deux demi-leçons de 5 heures l'une derrière l'autre comme une toute petite pause entre les deux ou est-ce qu'il y avait une semaine entre les deux demi-leçons alors voilà les résultats donc ce qui est intéressant dans cette manip dans cette expérience c'est qu'ils ont testé les connaissances en mathématiques des participants au bout d'une semaine c'est le point à gauche puis au bout de 4 semaines sur la courbe avec les points noirs vous avez les personnes qui ont eu la leçon en deux fois donc qui ont fait un apprentissage distribué les spacers en anglais et la courbe avec les points blancs vous avez ceux qui ont fait les deux leçons de 5 heures d'affilée donc les masters en anglais ce qu'on voit c'est que si on les interroge seulement une semaine après le moment où ils ont appris et bien on n'a pas trop de différence finalement entre l'apprentissage massé et distribué par contre si on les interroge 4 semaines après la période où ils ont appris là on voit très clairement que ceux qui ont eu un apprentissage distribué font bien mieux que ceux qui ont eu un apprentissage massé en fait ils font deux fois mieux et donc ça, ça nous indique que l'apprentissage distribué est plus résistant dans le temps donc on oublie moins facilement ce qu'on a appris que l'apprentissage massé très certainement qu'il s'agit d'une trace en mémoire plus résistante, plus élaborée alors voilà pour ce spacing effect pour l'apprentissage massé versus distribué donc la première stratégie dont je voulais vous parler et maintenant nous allons voir ce qui concerne la seconde stratégie alors la seconde stratégie c'est ce qu'on appelle le testing effect alors le testing effect c'est tout simplement le fait que il serait plus efficace de s'auto-tester pour réviser un cours que simplement d'essayer de le remémoriser donc si vous avez un cours à réviser il vaut mieux créer quelques questions et essayer de répondre à ces questions plutôt que d'essayer simplement de relire le cours pour le remémoriser alors je me permets de faire une petite parenthèse ici une solution que je propose aux étudiants qui est assez efficace c'est de travailler en groupe 2, 3 ou 4 par exemple chacun va générer 2 ou 3 questions par exemple et les poser aux autres et ça, ça va permettre de pouvoir s'auto-tester à l'aide du travail de groupe alors pourquoi est-ce que s'auto-tester est plus efficace que simplement remémoriser donc il y a plusieurs explications à ça et ces explications ne sont pas exclusives les unes avec les autres qu'autrement dit il est possible que chacune des explications joue un petit peu un rôle donc un premier point c'est que quand vous vous auto-testez vous allez vous rendre compte plus facilement de ce que vous avez bien appris et de ce que vous avez mal appris donc vous allez voir où est-ce que vous avez du mal à répondre aux questions et où est-ce que vous arrivez à répondre très facilement aux questions et en faisant ça ça va faire que vous êtes davantage conscient des points, des lacunes des points mal mémorisés et des points que vous avez besoin de renforcer dans votre apprentissage évidemment ça, ça fonctionne si vous êtes capable de vérifier vos réponses donc évidemment quand vous faites un quiz comme ça il faut tout de suite avoir la bonne réponse derrière pour pouvoir vérifier si vous êtes sur la bonne voie ou pas l'autre point c'est que le fait de s'auto-tester ça demande plus d'effort que simplement relire et remémoriser la réponse et donc ça va conduire à un apprentissage plus profond, plus efficace plus élaboré et qui va donc mieux durer en mémoire qui va mieux résister au temps en mémoire alors pour vous illustrer le testing effect j'ai choisi une expérience de Badsell et Collaborateur en 2016 qui n'est pas l'expérience la plus classique du testing effect mais que je trouve intéressante parce qu'elle a été faite sur des étudiants en première année de psychologie donc c'était deux classes d'étudiants en première année de psychologie donc il y avait un cours d'introduction à la psychologie et puis les auteurs se sont assurés que les deux classes étaient équivalentes en termes de performances académiques donc ils leur ont fait passer des tests et ils ont comparé les tests entre eux alors donc la première des deux classes était dans une condition de contrôle et elle avait simplement des lectures à réaliser chaque jour sur le cours de psychologie tandis que la condition expérimentale la classe quiz commençait chacun de ces cours par un petit quiz de cinq questions donc ils font ça durant le semestre et puis à la fin du semestre ils font passer un test pour voir ce que ça donne alors voilà les résultats donc ce qui est intéressant dans cette expérience c'est que dans le test final il y avait plusieurs types de questions il y avait certaines questions qui étaient exactement les mêmes que celles qui étaient posées lors des quiz il y a des questions qui étaient similaires à celles posées lors des quiz pour la classe qui était dans la condition quiz bien sûr et puis il y avait des questions qui étaient complètement nouvelles donc vous avez en blanc la classe qui a fait les lectures et puis en noir la classe qui a fait les quiz donc ce qui n'est pas très étonnant la classe qui a fait les quiz est meilleure sur les questions qui sont identiques voire similaires à celles qu'ils ont vues lorsqu'ils faisaient les quiz mais ce qui est très intéressant c'est que même pour les questions qui sont nouvelles qu'ils n'ont pas vues précédemment et bien ils sont également meilleurs que la classe contrôle ce qui semble indiquer donc une plus grande efficacité de cette méthode d'apprentissage par rapport à l'autre donc si je dois résumer cette partie sur les stratégies donc on a vu deux stratégies qui ont été démontrées expérimentalement comme étant très efficaces pour améliorer l'apprentissage bon bien sûr j'ai pas eu le temps de vous montrer plusieurs expériences là dessus mais je vous ai mis en lien des méta-analyses ou des revues de littérature et puis donc ces deux stratégies c'est le fait d'espacer les moments d'apprentissage et s'auto-tester donc si on combine les deux stratégies on se dit qu'une méthode assez efficace pour bien retenir les leçons et donc avoir des bonnes notes à la fin du semestre c'est d'essayer de s'auto-tester régulièrement en faisant des mini-quizz par exemple en groupe comme je vous en ai parlé sur chaque cours donc régulièrement au moins une fois par semaine par exemple alors bien sûr il existe d'autres stratégies efficaces comme je vous ai dit j'ai pas eu le temps de parler de tout par contre je vous ai mis des fiches conseils sur l'ENT qui sont en français qui récapitulent plusieurs de ces petites stratégies bon il y a également bien évidemment les deux stratégies les deux stratégies dont je vous ai parlé n'hésitez pas à aller consulter ces fiches et puis à adapter votre méthode d'apprentissage en fonction à chaque fois bien sûr les fiches indiquent de quels articles scientifiques sont tirés les conseils qui sont donnés et puis il y a également un des textes obligatoires que vous avez à lire qui est le texte de Putnam et Collaborateur qui en fait récapitule un petit peu ce que les connaissances actuelles en psychologie cognitive nous indiquent concernant le meilleur moyen d'apprendre durant un semestre à l'université à l'université à l'université à l'université